Je vais vous présenter mon travail que je mène depuis deux ans sur la résilience des vergers maraîchers en Méditerranée. Donc on a beaucoup parlé de résilience là depuis le début de la journée et au final donc ce que je vais vous présenter ça va vous donner un peu le point de vue des agriculteurs et des agricultrices sur cette notion de résilience. Donc pour le contexte moi je travaille pour un projet européen qui regroupe en fait six pays du bassin méditerranéen. Donc le projet sur lequel je travaille il a une vocation un peu plus large que le seul contexte français étant donné que l'idée c'est de favoriser la transition vers des systèmes agricoles plus résilients en Méditerranée sachant que le focus il est sur les systèmes agroforestiers et silvopastoraux. Donc en fait parmi les pays on va avoir l'Espagne, Algérie, Egypte, Grèce, Italie et France. Donc l'originalité de ce projet c'est vraiment ce côté multi pays et à la fois le nord et le sud du bassin méditerranéen. Donc en France nous on va travailler sur les vergers maraîchers. Donc là j'ai mis une petite diapositive pour rappeler ce qu'est un verger maraîcher mais on l'a déjà dit ce matin donc je vais passer vite. Mais en fait simplement un verger maraîcher c'est un système qui va combiner des arbres fruitiers, souvent plusieurs espèces mélangées sur la parcelle et du maraîchage diversifié. Donc ça c'est la base. C'est nous la définition qu'on s'est donnée pour choisir après les personnes qu'on a rencontrées. Mais sachant que ces systèmes comme ça a été dit déjà précédemment c'est des systèmes qui sont eux-mêmes très diversifiés dans leur configuration et donc parfois on va avoir des rangs de bandes enherbées entre les fruitiers qui vont avoir des usages différents soit pour faciliter l'accès aux arbres pour faire les traitements, les tailles, les récoltes. Mais ça peut être également aussi utilisé pour mettre un petit élevage. Et comme vous allez le voir dans le groupe d'agriculteurs et d'agricultrices que je suis, souvent on va avoir un élevage de poules ou de cailles soit sur les parcelles directement à l'intérieur du verger, soit sur des bandes enherbées sur le pourtour du verger maraîcher. Et donc finalement la question qu'on s'est posée c'est pour ces systèmes-là de verger maraîcher qui sont finalement assez récents dans leur dénomination en tant que telle, qu'est-ce que c'est la résilience ? Donc nous on est parti de la définition de résilience telle qu'elle est mentionnée et utilisée de façon générale dans la recherche. Et donc en fait la définition qui est le plus souvent utilisée ça va être que la résilience c'est une capacité d'un système à absorber des perturbations, à se réorganiser tout en subissant des changements de manière à conserver essentiellement la même fonction. Donc là je vous ai souligné les trois termes importants de la définition qui sont perturbation, réorganisation et maintien d'une fonction. Et donc c'est à partir de ces trois notions que nous on s'est questionnés pour, enfin qu'on a construit un questionnaire plutôt pour aller rencontrer des agriculteurs et des agricultrices et donc discuter avec eux de selon eux qu'est-ce qui rend leur système de verger maraîcher résilient. Donc on a rencontré 18 agriculteurs et agricultrices en contexte méditerranéen, donc vous voyez sur la carte la partie en orange c'est la zone en France où le climat méditerranéen est représenté. Et donc on a rencontré 18 personnes de 16 fermes différentes. Il y a deux personnes qui faisaient partie de la même ferme qui ont été interviewées. Et donc en moyenne, pour vous brosser un petit portrait un peu rapide de ces fermes, on va avoir des surfaces totales moyennes qui avoisinent les six hectares à peu près, un peu moins. Mais sachant que sur le total de ces cinq hectares 75, on va avoir deux hectares et demi en moyenne en verger maraîcher. Donc ça nous donne une première information sur ce public qui est que souvent ils ont une activité autre à côté. On est sur des systèmes excessivement diversifiés avec en moyenne 34 espèces de légumes et 11 espèces de fruitiers. Et donc comme je vous le disais, 60% d'entre eux ont une autre activité en parallèle. Donc là je vous ai mis des petites photos pour vous donner une idée de ce que ça donne avec deux cas. Ici c'est des cas où les fruitiers et le maraîchage ont été implantés en même temps, avec ici un système jeune et ici un système beaucoup plus âgé. Et là on a deux cas où le maraîchage, ici le maraîchage était présent avant d'implanter les fruitiers et là les arbres fruitiers étaient présents avant d'implanter le maraîchage. Donc on a là encore une grosse diversité de situations. Donc au niveau des résultats, qu'est-ce qui est ressorti ? Donc déjà il y a cette idée de maintien de la fonction dans la définition de résilience. Donc finalement ce à quoi on s'est intéressé, c'est quels sont les objectifs des agriculteurs ? Quelle est la fonction qu'ils veulent maintenir ? Quelle est l'identité de leur système qu'ils veulent maintenir ? Et donc en fait au niveau des résultats, on a cinq grandes thématiques qui sont ressorties. D'abord il y a des objectifs au niveau de la gestion de la ferme. On va avoir des objectifs par exemple de ne pas excéder une certaine charge de travail. On a des objectifs également sur la conduite agroécologique de la parcelle avec une préoccupation assez forte sur les pratiques qui vont être utilisées et par exemple la volonté de ne pas utiliser du plastique ou de ne pas utiliser de traitements qui sont des objectifs réellement forts et auxquels les agriculteurs et les agricultrices ne veulent pas renoncer. On va avoir des objectifs de performance économique qui ne sont pas systématiques mais qui sont parfois présents. On a également une préoccupation forte en matière de services écosystémiques et de fourniture de services écosystémiques, c'est-à-dire que le système soit vertueux d'un point de vue environnemental. Et on a également des objectifs en matière d'interconnaissance et de partage de connaissances en agroforesterie. Souvent c'est des systèmes assez pilotes et du coup les acteurs et les agriculteurs et agricultrices ont pour objectif de faire preuve, de montrer que leur système il est vertueux, etc. Et donc ça fait partie des objectifs de ces systèmes-là. Ce qu'on a également mis en lumière par cette étude, c'est que globalement il y a deux types de leviers de résilience. Et donc un premier type de levier ça va être plutôt du pilotage, c'est-à-dire que ce qui va conférer de la résilience selon les agriculteurs et agricultrices, ça va être finalement une action au quotidien, tous les jours, d'observation, de réajustement du système, d'adaptation des pratiques. Donc vraiment une action plutôt quotidienne versus une action plutôt de structuration qui elle va se concentrer sur la conception du système qui va viser à maximiser les interactions entre les différents éléments en visant une forme de non-intervention ou de moindre intervention de la part de l'agriculteur en comptant en fait sur une capacité de tampon du système. C'est-à-dire que le verger maraîcher va s'auto-réguler par lui-même presque sans intervention. Sachant que ces deux types de leviers ne sont pas incompatibles. Souvent c'est un mélange des deux mais les personnes peuvent avoir tendance à favoriser plutôt l'un ou plutôt l'autre. Donc là je vous avais un petit exemple par exemple face au gel une action de pilotage ça va être de faire une micro-aspersion de gouttelettes d'eau en amont de l'épisode de gel donc ça ça va être une action ponctuelle de pilotage et par exemple une action plutôt de structuration ça serait au moment de la conception choisir des variétés plutôt tardives qui vont être moins sensibles aux épisodes de gel. Le deuxième grand résultat ça va être la gamme de leviers qui va être mobilisée par les personnes donc parmi des leviers plutôt de structuration ou des leviers plutôt de pilotage on va avoir des agriculteurs qui vont mobiliser des leviers de plusieurs types c'est-à-dire qu'ils vont à la fois travailler sur leur organisation collective sur leur circuit de commercialisation sur leur pratique pour augmenter leur résilience tandis que d'autres vont avoir plutôt tendance à se focaliser sur des leviers fondés sur la nature donc par exemple face au campagnol une action multidimensionnelle ça va être de recourir à la fois au piégeage et par exemple au choix de porte-greffe moins appétant par exemple ça va être mobiliser ces deux approches et une approche plutôt environnementaliste ça va être par exemple de recourir uniquement au fait de mettre des perchoires à rapaces pour favoriser les prédateurs en général on a observé que ceux qui avaient plutôt une attitude de pilotage avaient plutôt une gamme de leviers multidimensionnels et que ceux qui étaient plutôt dans une forme de structuration favorisaient plutôt des leviers environnementalistes ça c'est une observation de ce qu'on a pu avoir dans notre échantillon et donc un dernier résultat très rapide ça va être en fait quand on s'est questionné sur le lien entre la gamme de leviers mobilisés les types de leviers mobilisés et les objectifs dont on a parlé au début en fait on s'est rendu compte que finalement en fonction de leur de la gamme de leviers et du type de leviers les objectifs diffèrent et donc par exemple ceux qui sont plutôt dans de la structuration vont plutôt avoir des objectifs qui concernent la gestion sur le temps de travail etc. par exemple et en ce qui concerne les gammes de leviers ceux qui vont être plutôt dans une posture dans des types de leviers multidimensionnels vont plutôt s'intéresser au partage de connaissances tandis que ceux qui sont plutôt dans une vision environnementaliste vont s'intéresser beaucoup à la fourniture de services écosystémiques dans leurs objectifs et donc pour terminer donc ça c'est la suite du projet donc ce projet il a commencé il y a deux ans et demi il se finit en mai et donc là on est dans une phase où on a mesuré récolté plusieurs indicateurs de résilience qu'on a établi sur la base des enquêtes avec les agris donc là on les a collectés je suis en train de les analyser et le deuxième temps ça va être la phase de clôture du projet avec en particulier des ateliers de restitution auprès des participants et des participantes et faire un bilan également avec les différents partenaires des différents pays qui ont mené des démarches similaires dans leurs pays respectifs sur des systèmes agroforestiers différents donc là je vous ai mis quelques références et voilà vous avez mon adresse et l'adresse du site du projet si ça vous intéresse Merci beaucoup Léa donc pour cette approche de la résilience par les motivations et les perceptions de ce qui motive l'action est-ce que vous avez des questions à adresser à Léa sur cette enquête Tu nous as dit que c'était un projet méditerranéen est-ce que cette question de la résilience elle est traitée aussi par les autres partenaires et sans doute dans d'autres systèmes mais est-ce qu'il y a des gros écarts entre la conception de la résilience ou vous avez une approche théorique commune et vous regardez où vous en êtes par rapport à la comparaison ce qui était commun dans les différents pays c'était l'établissement des indicateurs de résilience et la mesure de ces indicateurs donc la démarche méthodologique qu'on a mis en place pour récolter ces indicateurs était la même après ce travail-là de perception de ce qu'est la résilience c'était plutôt spécifique au cas à notre cas donc on ne peut malheureusement pas comparer ces éléments-ci par rapport aux autres pays et d'autant plus que cette distinction de type de levier et gamme de levier c'est quelque chose qu'on a établi à partir des enquêtes de ce qu'on a pu observer donc non ce n'est pas transposable malheureusement enfin en tout cas pas dans le cadre de ce projet Bonjour moi je me demandais je trouvais ça intéressant qu'il y ait des agriculteurs qui soient plutôt dans le pilotage et dans la multifonctionnalité et puis les autres plutôt structurels et services écosystémiques et je me demandais si c'était par exemple des nouveaux installés qui ne viennent pas du monde agricole est-ce qu'ils ont des caractéristiques ? Alors il y avait donc il y a certaines catégories où on retrouvait des profils types et typiquement sur les systèmes plutôt pilotage multidimensionnel on avait un profil plutôt ingénieur agro-environnement reconverti ce que je n'ai pas trop précisé c'est que globalement on est sur des publics plutôt de NIMA c'est ça de non issus du milieu agricole après souvent c'est des publics quand même qui ont une formation soit en environnement soit en agronomie quand même mais oui sans que ça soit strict et complètement cloisonné chaque catégorie avait un peu ses cartes d'identité au niveau du profil des personnes et oui je me souviens en particulier du profil multidimensionnel pilotage qui était plutôt un profil ingénieur agro-environnement et les trois autres possibilités de croisement étaient moins moins tranchées au niveau du profil des personnes qui appartiennent bonjour donc Rémi Jeunet du Grabe petite question qui reprend un peu celle de Vianney est-ce que tu as des retours sur les taux de pays justement comment est vécu la résilience par rapport à leur système qui devait être différent quand même d'ici en France et du coup quels sont les retours un petit peu que tu as pu avoir ? Alors les retours qu'on a eus donc là en fait on a fait une réunion en mai où on a pu se retrouver avec les différents partenaires les retours qu'on a eus en fait c'est des systèmes qui ne sont pas soumis vraiment au même type de perturbation pour tout ce qui est le sud du bassin méditerranéen la question qui était vraiment brûlante quand on s'est retrouvé en mai c'était la sécheresse parce qu'en mai déjà il y avait eu un printemps excessivement sec et en particulier les collègues algériens et égyptiens disaient mais en fait la résilience climatique elle est excessivement forte alors qu'en France en tout cas pour 2023 cette question s'est peut-être un peu moins posée et par contre ce qui était très brûlant pour nous c'était la question de la commercialisation et du fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui achètent des produits bio donc pour l'instant cette comparaison entre les pays elle a plutôt montré une diversité de perturbations auxquelles sont soumis les différents contextes qui sont en fait des contextes à la fois socio-économiques et climatiques assez différents même si on est au niveau méditerranéen on a quand même d'un point de vue climatique des hétérogénéités et après l'ensemble des conclusions du projet elles vont arriver là d'ici le mois de mai et donc là on pourra aller un peu plus loin sur justement les différents indicateurs de résilience qui ont été mesurés dans les différents pays et donc du coup avoir une approche plus claire en fait de comment cette résilience est forgée dans les différents contextes les profils et les motivations des personnes selon les pays c'est bien ça en fait est-ce que en termes de structure environnementaliste versus machin ça ça n'a pas été trop exploré ça n'a pas été trop exploré d'autant plus que ce n'est pas forcément les mêmes types de systèmes enfin c'est des systèmes agroforestiers mais ça va être des systèmes par exemple Olivier Blé ou oui voilà ou Sylvopastoro on va mettre des moutons dans des systèmes arborés donc cette question-là n'a pas été explorée non comme autre question peut-être non explorée le capital comme facteur de résilience était explicitement exclu ou il n'est pas du tout apparu alors non il n'a pas été explicitement exclu après l'approche qu'on voulait elle était non normative c'est-à-dire qu'en fait on s'est rendu compte que sur ces systèmes-là on avait une hétérogénéité pardon de motivation et des personnes pour qui en fait le fait que la ferme génère un revenu n'était pas une nécessité et donc d'une certaine façon même si la ferme ne génère pas un revenu je ne sais pas le SMIC par exemple en fait on ne va pas dire qu'elle n'est pas résiliente parce qu'elle répond aux objectifs de la personne qui la porte donc ça n'a pas été exclu après on ne l'a pas mis de façon centrale parce qu'on voulait en fait construire un cadre d'analyse qui soit vraiment centré autour des objectifs de l'agriculteur et de l'agricultrice avec cette notion de maintien d'une fonction en fait on est vraiment parti de cette idée on s'est dit être résilient c'est maintenir une fonction cette fonction qui est ce qui la définit c'est le porteur de projet et finalement tant que le système permet de répondre à cette fonction qu'elle inclut ou non le capital et bien en fait on va considérer que ce système est résilient c'est le porteur de projet de projet de projet de projet de projet Sous-titrage ST' 501